Peut-être que comme moi vous souffrez de voir ce qu'on fait subir à la terre, à l'environnement et aux êtres humains. Peut-être que dans votre vie vous manquez de clés et vous manquez de sens en fait à ce que vous êtes venu faire sur terre. Petit, j'ai été éduqué dans une famille judéo-chrétienne où on m'a appris que l'être humain était sorti du jardin d'Éden pour gagner son pain à la sueur de son front, qu'il vivrait l'enfer et que le sol ne produirait plus que des épines. J'ai l'impression qu'on y arrive à cette époque où on désertifie le sol et le cœur des êtres humains. Je ne sais pas si comme moi vous êtes intolérants au gluten et à tout un tas d'autres produits et que vous cherchez à comprendre votre fonctionnement et les clés du vivant. Mais c'est ces clés que j'ai envie de partager avec vous. Et je ne sais pas si ces clés vous aideront à retrouver votre harmonie personnelle. Moi en tout cas pour moi ça m'a permis de retrouver du sens à ma vie, de retrouver ma place sur terre, mon rôle, ma raison d'être et ça m'a permis de créer l'utopie, la foraine russière. Bonjour à tous. Tout d'abord je voudrais remercier Anna pour l'organisation de ce 8e Sommet de la Conscience. Surtout en cette période assez sombre, je pense qu'on a vraiment besoin de connecter nos consciences. Donc merci à toi Anna. Merci à vous de consacrer ce temps au Sommet de la Conscience et particulièrement à ma conférence. Merci de m'accorder votre attention parce que j'ai conscience d'à quel point c'est précieux le temps et l'attention. Moi je n'accorde pas mon attention à n'importe où et à n'importe quoi donc merci de m'accorder ce temps. Alors dans cette vidéo je vais vous partager mes recherches et mes découvertes sur la synergie entre les êtres vivants et sur ce que ça a pu m'apporter personnellement de découvrir ça, me retrouver. Ça a changé toute ma vie, ça m'a permis de retrouver la santé, ça a changé mon regard sur moi-même, sur le monde, sur les autres. Ça m'a amené à changer mes relations, à en couper certaines et à en construire d'autres beaucoup plus nourrissantes. Et donc on va passer 45 minutes ensemble à parler des besoins fondamentaux des plantes et de la façon dont elles peuvent s'agencer de façon sauvage et des besoins fondamentaux des êtres humains et ce qui se passe en eux quand ils retrouvent leur sens du sauvage. Pourquoi la synergie végétale et humaine ? Alors déjà c'est retrouver sa souveraineté alimentaire dans un premier temps et dans un deuxième temps social, d'arriver à se reconnecter à soi, à se reconnecter à la nature, à se reconnecter aux autres et à pouvoir différencier les endroits d'où on est bien et les relations d'où on est bien, des relations dont on n'est pas bien et dont on n'est pas nourri. C'est une nouvelle façon de regarder les êtres vivants en se concentrant sur les besoins fondamentaux et les spécificités de chaque être, de manière à pouvoir combler ces besoins fondamentaux dans leur essence et pouvoir agencer ces êtres vivants les uns par rapport aux autres, les uns avec les autres en fonction de leur complémentarité et donc de leur spécificité. Qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce que ça a changé à ma vie et qu'est-ce que ça va changer à votre vie de changer votre regard ? Ça va permettre de guérir vos blessures intérieures, ça va vous permettre de pouvoir comprendre le vivant dans son essence, ça va vous permettre de ne plus vous mettre en colère de façon stérile contre vos enfants, contre vos conjoints, contre le système, contre les limaces qu'ont mangé vos salades, contre les pucerons, tout ce qui vous ennuie dans votre vie, il y a toujours une raison d'être. Et de regarder le vivant en voyant la vie s'exprimer et en comprenant son essence, ça nous permet d'interagir et ça nous permet d'avoir à la fois des salades et des limaces, d'avoir à la fois des enfants vivants et d'être tranquilles. Et donc ça va nous permettre de pouvoir changer complètement nos vies pour ceux qui pratiquent déjà la communication non violente, la gestion de conflits, il y a beaucoup de choses qui vont vous paraître familiers et ce qui peut-être sera original, c'est la façon de regarder les choses en passant à travers les plantes. Alors je vais commencer par vous parler un peu des plantes et des découvertes que j'ai pu faire. Donc je vais essayer d'être assez succinct parce que j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur YouTube qui expliquent un peu ces recherches. Mais donc je me suis aperçu que les plantes avaient des systèmes de partenariats, de complémentarité entre elles. Et j'en ai trouvé cinq partenariats dans lesquels je vais ranger un petit peu toutes les interactions que j'ai pu observer dans les jardins forêts et dans les systèmes naturels. Donc le premier partenariat, c'est un partenariat morphologique. C'est le fait que les plantes comme ce prunier, ce mirabellier qui est derrière moi, il a une morphologie spécifique. Il a une certaine taille, une certaine hauteur à la taille adulte. Et puis il va avoir des systèmes racinaires qui sont plutôt traçants, comparé à un chêne ou à un noyer qui eux vont avoir un système racinaire qui part comme une carotte et qu'on va dire pivotant. Ça, ça va nous donner des notions sur les espacements, sur la façon dont on va agencer les plantes entre elles, que ce soit des légumes ou que ce soit des arbres ou que ce soit des lianes. C'est trouver les espacements idéaux pour que chacun puisse s'épanouir dans sa morphologie naturelle, sans être gêné ou coincé par le voisin. Ensuite, il va y avoir des partenariats alimentaires. Donc ça, c'est le fait qu'on va avoir des plantes à racines fixatrices d'azote comme les haricots vivaces. Donc ça, ça apporte de l'azote. Il va y avoir les oiseaux, tous les excréments des animaux qui vont amener du phosphore, de la potasse. Il va y avoir des plantes à racines pivot profondes qui vont aller remonter les minéraux et les métaux du sous-sol, comme par exemple la potasse, le bor, le sélénium. Et donc tout ça, ça va pouvoir être échangé grâce aux champignons. Si vous n'avez pas les champignons dans l'écosystème, c'est un peu comme l'empire du commerce. Il ne va pas y avoir d'échange de nutriments entre le biotope, les plantes et entre tout l'écosystème. Donc ça, c'est fondamental d'avoir des partenariats alimentaires qui soient complémentaires et qui permettent à tout le biotope d'avoir l'autonomie de produire sa propre nourriture. Ensuite, on va avoir des partenariats chimiques. Chaque plante, elles vont avoir des spécificités chimiques. Certaines vont produire des terpènes, d'autres vont produire des latex, d'autres vont produire des phénols, des polyphénols, des alcaloïdes. Et donc tout ça, toute cette armada chimique, les plantes, elles ne peuvent pas se sauver dans la nature. Elles ne peuvent que subir les agressions des animaux et c'est grâce à la chimique qu'elles vont pouvoir se régénérer et se protéger. Et donc, plus on va miser sur les plantes qui sont capables de faire de la chimie elles-mêmes, donc des plantes qui n'ont pas été assistées par l'être humain, plus on va avoir des plantes qui vont être résistantes aux maladies et on va pouvoir avoir des vignes, du raisin sans aucun traitement, des pommes, des prunes, des pêches, des poires, des artichauts, des blettes. Ici, dans tout ce jardin, je n'ai pas mis une once de pesticides ou de chimie. Je ne fais aucune intervention, même en faisant des purins. C'est les plantes qui proviennent elles-mêmes leur chimie et qui se renforcent. Ensuite, on va avoir des partenariats dits sociologiques. C'est toutes les interactions qu'on va avoir dans l'écosystème, toutes les interactions complexes entre les insectes, les prédateurs, des prédateurs, des prédateurs, les insectes parasitoïdes, par exemple, qui vont venir pondre leurs larves dans les parasites des pommes ou des prunes ou des poires. Les limaces, par exemple, qu'on... personne ne le sait, mais... Apparemment, je suis le seul à l'avoir découvert, mais les limaces mangent les pucerons et se régalent des pucerons. Ils vont nettoyer pendant la nuit les plantes qui sont couvertes de pucerons. Tout ça, ça s'appelle la régulation écosystémique. Et c'est ce que j'appelle les partenariats sociologiques. Et ensuite, en dernier, on va avoir des partenariats sexuels. Les partenariats sexuels, c'est le fait que les plantes vont avoir une sexualité différente. Certaines ont un plant mâle, un plant femelle. D'autres, c'est une plante qui fait des fleurs mâles et des fleurs femelles. Et certaines, c'est des fleurs où dedans il y a la partie mâle et la partie femelle. Certaines vont être capables de s'auto-polliniser, d'autres non. Certaines vont pouvoir donner des fruits toutes seules, d'autres non. Certaines ont besoin du vent, d'autres des insectes. Et tout ça, si on n'a pas bien compris tous ces phénomènes, on a un beau jardin forêt, mais on n'a aucun fruit dans le jardin forêt. Donc tous ces partenariats, ça va permettre aux plantes de pouvoir pousser en harmonie, de pouvoir fructifier, de pouvoir créer le jardin d'Eden, de pouvoir créer l'abondance. Voyons voir quelques exemples de cultures multi-étagées et de jardins forêts. C'est parti ! 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 Alors maintenant, faisons le parallèle plantes et humains, pour bien que vous voyiez en clair la différence entre le paradigme sauvage et le paradigme d'esclaves cultivés. Donc tout d'abord pour commencer, dans le monde sauvage, il n'y a pas de monoculture. Il n'y a que dans les systèmes esclavagistes humains qu'on se retrouve avec des monocultures, avec une seule fois la même chose dans la nature, que ce soit les communautés végétales comme vous voyez là, ou que ce soit les tribus de chasseurs-cueilleurs partout sur terre. C'est biodiversifié, il n'y a pas une tribu qui ressemble à une autre, ils ont chacun des chants, des plumes, des danses, des rituels spécifiques. Donc là on peut voir clairement ce que nous proposent nos dictateurs, je les appelle dictateurs parce que c'est leur nom en fait, des chefs, un sage, un chef, ils demandent l'avis aux êtres qui vont avoir à subir l'écosystème qu'on leur crée, et donc on le crée ensemble. Un dictateur, il fait « tu fais ce que je te dis, et tu fais comme ça, et c'est point à la ligne ». Donc appelons-les par leur nom, nos dictateurs, c'est ça qu'ils proposent, et c'est ça qu'ils proposent dans les champs, c'est ça qu'ils proposent dans les écoles, c'est ça qu'ils proposent partout. Des monocultures de pensée, une façon de penser, une façon de s'exprimer, une nourriture. Donc à terme, on pourra dire qu'on parlera tous l'anglais, et on mangera tous des hamburgers. C'est un peu ça le paradigme que nous propose notre belle société de consommation. Notre biodiversité, elle n'en veut pas du tout. Alors je ne sais pas si vous êtes bien adapté à ce système, si vous avez réussi à vous adapter à ce système. Moi j'étais un peu comme ça en fait, j'étais un peu comme un coquelicot au milieu d'un champ de maïs transgénique, parce que je suis dyslexique, on pourrait dire que j'ai des spécificités. Alors vous voyez par exemple dans la monoculture de l'éducation nationale, la dyslexie c'est une tare. Je dois juste rappeler, Einstein était dyslexique, Léonard de Vinci était dyslexique, Michel-Ange était dyslexique, Nicolas Tesla était dyslexique. Mais apparemment, cette monoculture qu'on appelle l'éducation nationale, on n'en veut pas de ces mauvaises herbes qu'on peut être. Donc je ne sais pas si comme moi en fait, vous avez vécu de grands traumas du fait que vous n'avez pas réussi à vous y adapter à ce système monocultural, ou à l'inverse de moi, vous avez vécu des grands traumas parce que vous vous y êtes adapté à ce système, que vous avez bu les engrais et les pesticides, que vous avez intégré tout ça et que maintenant à l'heure actuelle, vous vous êtes mis un crédit de 30 ans, un job à la poste, un mariage avec une personne que finalement vous n'aimez pas, vous vous retrouvez à manger de la nourriture qui est toxique pour votre santé, où vos enfants vous emmerdent. Et donc, quand on rentre dans ce système sociétal, quand on s'intègre dans ce système sociétal, souvent c'est parce qu'on peut. Moi, je ne pouvais pas en fait. Moi, j'étais un espèce de terrorisé de la vie, j'étais terrorisé des engagements parce qu'en fait, je voyais bien qu'en tant que plante, je n'arrivais pas à remplir les objectifs qu'on avait fixés pour moi, je n'arrivais pas à être ce maïs, j'arrivais à être qu'un mauvais coquelicot. Alors, voyons voir le parcours un peu du coquelicot au pays des jardins forêts. Donc, moi, j'étais comme un coquelicot, mais du coup, énervé. Et du coup, énervé, assez brimé par tout ce système. Et j'avais bien intégré qu'il y avait des bonnes herbes et des mauvaises herbes. Et tout de suite, ce qui m'est venu naturellement, c'était de penser que les mauvaises herbes, finalement, ce n'était pas moi, c'était les autres. Que les mauvaises herbes, c'était le maïs transgénique, c'était le blé. C'était tous ces gens, en fait, qui sont rentrés dans le système et qui sont serviles au système. Un petit peu comme Renaud dénonçait ça dans ses chansons où il disait que ce qui était le plus dangereux, ce n'était pas les hommes politiques, c'était les gens qui les suivent. Et donc, j'étais vraiment... J'avais une haine profonde. Déjà, j'avais une colère en moi. Je me sentais vraiment mauvais, en fait. Je voyais bien que je n'avais pas été à l'auteur des objectifs, mais j'avais vraiment l'impression que les autres étaient encore plus mauvais, en fait. Donc, j'étais vraiment un coquelicot en colère. Le genre d'écolos que tu n'as vraiment pas envie d'inviter à ton mariage ou à un Noël ou à un jour de l'an parce qu'il peut te pourrir une soirée très rapidement en disant des trucs assez sarcastiques. Et donc, voilà, j'étais un être assez pénible. J'avais un comportement assez agressif et j'étais en colère contre tout le monde, en gros. Et je me suis rapidement aperçu que, moi, avec ma petite faux, je ne pouvais pas m'attaquer aux champs de maïs, que je n'allais pas empêcher cette monoculture, que je ne pouvais pas empêcher cette horreur, en fait, de se faire, que j'étais trop limité, en fait, en tant qu'individu tout seul, que la seule et unique chose que je pouvais faire, c'était essayer de m'éloigner de ça et essayer de trouver un biotope dans lequel je pourrais m'épanouir en tant que plante. Donc, je me suis baladé un petit peu au pays de la non-monoculture. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'écologie, à la permaculture, à une multitude de disciplines. Et puis, j'ai commencé à rencontrer d'autres plantes, d'autres plantes qui, des fois, s'étaient déjà agencées entre elles et commençaient à faire un monde meilleur à leur façon. Et ça a été le début du changement en moi. C'est déjà le fait qu'on ne me regarde plus comme une mauvaise zerme et qu'on me regarde comme un coquelicot énervé. Qu'on ne dise pas « Ah, tiens, une saloperie de coquelicot ! » Qu'on me dise « Ah, tiens, un coquelicot énervé ! » Mais de quoi tu aurais besoin, un coquelicot, pour être plus rayonnant, plus joyeux et plus… Alors, ça a été la reconquête de moi, en fait, grâce aux autres, grâce à des gens qui avaient la capacité de s'accorder de l'attention et de la bienveillance. Ils ont été capables de m'offrir cette attention et cette bienveillance, je pense que je sois en colère ou triste. Ils étaient dans l'accueil et ils m'ont posé la question « Mais tu aurais besoin de quoi, en fait ? » En tant que plante, tu aurais besoin de quoi ? C'est quoi ta spécificité, Franck, sur terre ? C'est quoi ta racine pivot ou traçante ? C'est quoi les alcaloïdes ou les terpènes ou les tanins que tu as envie de produire, dont tu as besoin pour survivre plutôt ? C'est quoi les fruits que tu as envie de produire ? Comment tu veux être en partenariat avec le vent ou avec les insectes pour te faire polliniser ? Qu'est-ce qui t'anime, Franck, en gros ? Qu'est-ce qui te donnerait le sourire le matin ? Qu'est-ce qui te permettrait d'avoir le feuillage brillant plutôt que faner ? Qu'est-ce qui te nourrirait ? Tu manques d'eau, tu manques de nutriments, tu manques de soleil, tu es trop à l'ombre, tu es trop au soleil. C'est quoi qui ne va pas dans ta vie, Franck ? Et là, gros questionnement en fait, de quoi j'aurais besoin ? J'en sais rien moi, je suis né dans un champ de maïs où depuis tout petit on m'a dit, tu es trop ceci, tu es trop cela, tu n'es pas assez, moi je n'en sais rien de quoi j'ai besoin. Et ça, ça a été très difficile d'arriver à me reconnecter à moi-même, à mon essence en fait, d'arriver à reconnaître, je suis un coquelicot, j'ai une fleur qui est parfaite, une tige qui est parfaite, des racines qui sont parfaites, une appétence, un goût qui est parfait, qui me dit quand j'ai soif, c'est parce que j'ai soif en fait, ce n'est pas parce que je fais un caprice, ce n'est pas parce que j'ai soif en fait. Et d'arriver à reconnaître et à rendre légitime ces besoins qu'on m'a toujours demandé de mettre de côté, pour le groupe, pour que ça se passe bien. Donc du coup, ça m'a amené à me poser la question, bon, du coup, je serais plutôt bien où moi ? Dans un champ de maïs transgénique ? Non, ça ne sent pas bon, là où je viens, je n'aime pas du tout cette société qu'on ouvre. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de créer comme société autour de moi ? Est-ce que je veux plutôt m'inclure dans un champ de blé bio où je vais trouver quelques adventices comme des bleuets avec qui je vais bien m'associer avec le blé, et ce sera pour l'X ? Est-ce que je reviens vers du sauvage sauvage ? Et est-ce que je vais trouver une friche d'anarcho-décroissant ou un jardin forêt dans lequel il y a de la place pour des belles fleurs comme les coquelicots et les soucis ? Où est-ce que je serais heureux, en fait ? Qu'est-ce qui me redonnerait le sens de la vie, en fait ? Qu'est-ce qui me sentirait plus vivant ? Et ça, c'est important de bien se poser la question. Qu'est-ce qui me rendrait plus vivant ? Regardez par exemple, là, par rapport aux temps qui sont en train d'arriver où le nouvel ordre mondial nous opprime sans aucune discrétion, en fait. Deux confinements pour une maladie qui a fait moins de morts que le tabac, la tuberculose. Bon, ça fait à peu près deux fois les morts d'une grippe, deux ou trois fois les morts d'une grosse grippe. Donc, en fait, ce n'est pas une maladie très, très dangereuse, en fait, le coronavirus. D'ailleurs, il y a pas mal de scientifiques qui s'accordent à le dire et des éminents scientifiques, des prénommels, qui disent non, ça n'est pas un virus très grave et ça n'a pas fait tant de morts que ça, en fait. Il n'y a pas de panique à avoir. Cette panique est orchestrée. Et on va tous avoir des modes de réaction différents par rapport à cette holocauste. Et je dis bien holocauste, parce que c'est un holocauste social et un holocauste environnemental. Grâce au coronavirus, nos dictateurs ont remis des lois liberticides pour mettre des insecticides, les néonicotinoïdes, et donc, en gros, reviennent sur tous les traités qui disent on va essayer de sauver les abeilles. Ben non, ils ne vont pas sauver les abeilles. Donc, il va y avoir différentes façons de réagir à ça. Certains vont réagir par la violence, par la colère, par une réaction de destruction. Certains vont réagir par le déni, vont se protéger ou vont nier, vont dire non, c'est pas... Certains vont réagir par la dénonciation, vont dénoncer, comme tous ces grands scientifiques qui dénoncent dans le film Hold Up et qui mettent en évident la stratégie du nouvel ordre mondial. Il y a ceux qui, comme moi et j'en fais partie, vont construire, vont plutôt se refermer sur leur petit jardin forêt, continuer les recherches à la fois sur la synergie végétale et sur la synergie humaine, sur la santé, comment régénérer ma santé, et vraiment, finalement, m'occuper de moi et de mon biotope et des gens que j'aime autour de moi. Et puis, il y a ceux qui vont aller se perdre au fin fond de la nature pour essayer de cacher le savoir, pour essayer d'être hors de portée, pour être sûr de ne pas être éradiqué, un petit peu comme les Indiens Laïca, à l'époque des Conquistadors. Les Indiens Laïca, ils ne se sont pas du tout confrontés comme Geronimo, qui était plutôt dans l'agression et la violence, Sitting Bull, qui était plutôt dans la négociation. Eux, ils n'ont ni négocié, ni battu, ils ont fui. Ils ont caché leur savoir dans les forêts, en fait, dans les reclus, et plus les Conquistadors avançaient, et plus ils allaient loin dans les forêts, parce qu'ils savaient que la conscience humaine n'était pas prête à recevoir leur savoir. Et alors là, ce slide-là, en fait, vous met en évidence, OK, on va vivre dans la complémentarité, mais pour faire quoi ? Avec qui ? Où ? Vous êtes plutôt un ail des ours qui a besoin de sous-bois et de la fraîcheur et de l'humus ? Ou plutôt un teint à romarin qui a besoin d'un soleil frappant, un peu d'eau, pas beaucoup de nutriments, un sol calcaire ? C'est quoi votre spécificité ? De quoi vous avez besoin ? Est-ce que vous allez vous sentir plus vivant dans un camp d'anarchistes, en colère, qui veulent tout casser ou qui boivent de la bière ? Et ça, vraiment, ça vous enthousiate d'aller jouer du jambé jusqu'à pas d'heure ? Moi, c'était mon cas il y a une vingtaine d'années, il y a 15-20 ans. Est-ce que vous êtes plutôt à vouloir faire la ferme du Bec-et-Loin, à faire une économie verte ou à faire un centre de thérapie, un centre de soins ? C'est quoi votre spécificité ? Où est-ce que vous seriez à votre place ? Parce que moi, par exemple, je détesterais collaborer avec moi il y a 15 ans. Moi, il y a 15 ans, j'étais bien à Notre-Dame-des-Landes, mais pas du tout bien à la forêt nourricière. Parce qu'à l'époque, les tableaux Excel, ce n'était pas trop mon truc. J'avais beau avoir commencé à faire des petites initiations en gestion de conflits, j'aimais bien le conflit. Maintenant, je ne l'aime plus du tout. C'est ce qui fait que je sors de ma vie toutes les personnes conflictuelles. Alors qu'avant, vu que je développais mes outils, rester dans un contexte où il pouvait y avoir des conflits, ça m'intéressait, ne serait-ce que pour pouvoir essayer de les résoudre. Maintenant, ça ne m'intéresse plus. J'ai déjà beaucoup de choses à résoudre par rapport au projet de la forêt nourricière. Je n'ai pas que ça à faire. Et donc, la question fondamentale, c'est vraiment, la question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce qui me donnerait le sourire ? Qu'est-ce qui me rendrait vivant ? Qu'est-ce qui fait que je verrais une petite étincelle se rallumer dans mes yeux ? Peut-être, c'est dans un camp anarchiste. Peut-être, c'est dans un lieu de thérapie, de soins. Peut-être, c'est d'aller faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Peut-être, c'est de lâcher prise parce que vous commencez à avoir un comportement d'assette et vous n'en pluvez plus. Et vous avez besoin de simplicité et de douceur. Et d'éraper et de manger une pizza. Peut-être, c'est ça qui va vous rendre plus vivant, en gros, d'arriver à vous détendre et d'arrêter de vous mettre la pression. Moi, c'était le cas pendant des années. Et c'est quand vous allez trouver cette essence que vous allez pouvoir changer de regard sur vous, changer de regard sur le biotope, changer de regard sur les autres plantes, trouver des plantes adaptées et adéquates pour pouvoir faire votre petite forêt nourricière, votre petit jardin-forêt d'abondance. Si quand vous dites, mais qu'est-ce qui me donnerait le sourire ? Et vous ne savez pas, à ce moment-là, allez goûter. Un peu comme des plantes mobiles, on va aller goûter le sol ici. Hop, on va aller goûter le sol là-bas. On va aller se mettre un peu à l'ombre pour voir ce que ça fait. On va aller se mettre en plein soleil pour pouvoir découvrir. J'ai besoin de sol profond, argile au calcaire. Et je suis dans un contexte mi-ombre. Vous voyez un petit peu, c'est... Si je vous disais, ok, qu'est-ce que vous aimez bien ? Qu'est-ce qui exalte vos papilles ? Et puis qu'en fait, vous n'avez pas trop... Vous connaissez du monde que les pâtes au beurre. Si je vous demande qu'est-ce qui vous donnerait le sourire, ça va être des pâtes au beurre. Donc, il va falloir aller goûter les fraises, les papayes, les kiwis, les mangues et les framboises pour ensuite dire, ah, mais en fait, ce que j'aime, c'est les salades de fruits, en fait. Et là, du coup, vous allez pouvoir aller vers ce que vous aimez parce que vous en avez la saveur. Vous voyez, par exemple, moi, je ne pouvais pas avoir une appétence à côtoyer des gens qui pratiquent la communication non-violente et l'authenticité. Je ne pouvais pas avoir cette appétence avant que je commence à goûter. Une fois que j'ai goûté, une fois qu'on m'a fait goûter cette expérience, j'avais envie de côtoyer des gens vrais, en fait. J'avais envie de côtoyer des gens qui ne se mentent pas eux-mêmes, qui savent être maladroits, qui savent montrer, se mettre à poil, montrer leurs racines pivot et dire, ouais, moi, je suis une racine pivot et c'est comme ça et je n'arrive pas à être autre chose. Des gens qui soient vrais. Et donc, j'observe, il y a des gens qui détestent ça, qui ont envie d'être entourés de gens faux parce qu'eux-mêmes se mentent à eux-mêmes, donc ils ne veulent pas être face à des gens vrais parce que ça leur renverrait tous leurs mensonges. Et donc, du coup, ça ne va pas être enthousiasmant pour vous d'aller. Qu'est-ce qui vous donnerait la sensation d'être plus vivant, en fait ? Qu'est-ce qui vous donnerait plus d'énergie ? Alors maintenant, on va voir comment sortir de ce paradigme, comment sortir du paradigme monocultural, sociétal dans lequel on nous a mis. Déjà, il y a une clé qui est très importante à saisir, c'est de comprendre les raisons, en fait, les outils qu'ont le système pour nous manipuler, pour créer cette situation de monoculture. C'est le bien et le mal, les bonnes herbes et les mauvaises herbes. Retirez ça de votre tête. Il n'y a pas de bonnes herbes, il n'y a pas de mauvaises herbes. Il n'y a jamais rien nu qui a été mauvais sur Terre. Il n'y a jamais rien nu qui a été bon sur Terre. Il y a des choses qui sont bonnes pour toi ou mauvaises pour toi, mais pas pour la Terre. Donc bon pour toi ou mauvais pour toi, ça veut dire peut-être bon pour le voisin alors que c'est mauvais pour toi, ou mauvais pour le voisin alors que c'est bon pour toi. Donc comprenez bien, il n'y a pas de bien et de mal sur Terre. Là, ici, dans ces écosystèmes, il n'y a pas de bien et de mal. Il n'y a rien qui est bon et il n'y a rien qui est mauvais. Il n'y a qu'une recherche permanente d'équilibre. Vous voyez, c'est important de comprendre ce changement de paradigme fondamental entre il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on aille tous du côté du bien. Bon, ça, ça s'appelle un déséquilibre profond en fait. L'équilibre, c'est ça en fait. Ce serait ça faire un équilibre et créer des déséquilibres, c'est faire ça. Donc déjà, ce qui est important à comprendre, c'est que vous ne pourrez retrouver et vous ne pourrez créer des écosystèmes comestibles, résilients et abondants que si vous cherchez l'équilibre. Vous ne pourrez retrouver votre santé que si vous cherchez l'équilibre. Votre santé physique, émotionnelle et mentale. Tout est une notion d'équilibre dans un écosystème. Ensuite, autre clé, c'est retrouver la souveraineté sur nos besoins fondamentaux. C'est à nous de remplir nos besoins. Ce n'est pas à nos conjoints. Bon, nos parents, ils nous aident. Il y a un temps à partie où nos parents sont là pour nous aider. Mais après le sevrage, ce qui est inexistant dans les sociétés d'élevage hors sol, parce qu'on veut nous garder dépendants, à partir du moment où on se sevre, il faut arriver à s'aimer soi-même, boire par soi-même, manger par soi-même, s'habiller par soi-même, faire son linge, faire sa compta, s'occuper de ses oignons en fait. De ne plus faire confiance à autre chose que notre ressenti. C'est vos cellules qui vous disent quand vous avez soif et il n'y a personne qui sait mieux que vous de quoi vous avez besoin. Alors maintenant, il faut faire attention parce qu'on a été sacrément déréglé par le système. Et donc c'est important de faire des jeunes, d'aller tester un peu des extrêmes pour pouvoir retrouver un petit peu cette essence. Ensuite, en lien avec le fait de retrouver nos besoins fondamentaux, c'est guérir nos blessures intérieures. Parce que le non-comblement de nos besoins, le fait que petit, j'étais un sale coquelicot pourri, ça m'a fait des blessures intérieures. Donc non seulement je ne sais pas trouver ma nourriture par moi-même en tant que coquelicot, mais surtout j'ai une mésestime de moi. Je me juge et je me sens nul. Ma spécificité géniale de coquelicot, je ne la reconnais pas. Je me sens comme un maïs raté. Donc c'est d'aller guérir ces blessures. Ensuite, ça va être d'apprendre des outils comme la communication non-violente, la méthode ESPER de Jacques Salomé, la communication transformative, qui vont vous permettre de pouvoir dire qui vous êtes avec authenticité. Donc faire attention à vos besoins et faire respecter vos besoins. Et ensuite, reconnaître les besoins de l'autre et sa spécificité. Donc d'arriver à entendre l'autre dans ses besoins pour pouvoir créer un contexte gagnant-gagnant, où les deux plantes poussent l'une à côté de l'autre, mais chacune comblant ses besoins de façon un peu différemment, on arrive à être en partenariat proche. Ensuite, dans un troisième temps, ça va être d'apprendre des outils comme la médiation, la gestion de conflits. La médiation, en fait, ce n'est pas parce qu'on pratique la communication non-violente qu'on ne va pas vivre des conflits. J'en ai vécu pas mal, je continue d'en vivre. On continue, en tout cas dans l'équipe La Forêt Nourricière, des fois à avoir des frictions. Et ces frictions, elles nous servent à évoluer. Donc, c'est vraiment à nous de savoir transformer ces frictions, ces interactions écosystémiques pour pouvoir les composter. Vous voyez, par exemple, les feuilles tombent sur l'artichaut ou sur les fraises. La fraise, elle va être gênée par ça. Comment les champignons vont pouvoir composter ça pour qu'il y ait des fraises et des prunes l'année prochaine et que le fraisier ne se fasse pas complètement étouffé par les feuilles ? Et ensuite, dans un dernier temps, c'est savoir déjouer les conflits structurels, savoir différencier les conflits interpersonnels. C'est nos blessures intérieures qui font qu'on est bien dans le même biotope, on est complémentaires, mais par contre, c'est nos blessures de coquelicot qui font qu'on a du mal à s'entendre, on se crêpe un peu le chignon parce qu'on est encore dans le passé. Sinon, il y a bien une complémentarité entre les êtres. Un conflit structurel, c'est quand il n'y a pas de complémentarité entre les êtres. Quand on essaye de mettre un ail des ours entre du thym et du romarin en dessous d'un olivier en Provence à la Côte d'Azur, sachant que lui, il aimerait un sous-bois. C'est si on prend du thym et du romarin ou un amandier et on les met dans un sous-bois en Belgique ou en Normandie, ils ne seront jamais heureux. Ça n'est pas possible. Ça ne fonctionnera pas parce qu'en fait, le biotope ne les respecte pas dans leur essence. Et pouvoir dire à une personne avec qui ça ne le fait pas, de dire « Ouah, comme je reconnais ta spécificité, comme tu es différent de moi, en fait, je pense que tu es vraiment nécessaire sur Terre, comme moi, je pense que je suis vraiment nécessaire sur Terre, mais pas dans le même biotope. » Par exemple, dans les groupes, dans les collectifs, on peut avoir tout un tas de mots et de valeurs en commun, alors qu'en fait, nos définitions et nos expériences de ces mots sont totalement différentes, n'ont rien à voir. Si je prends comme exemple le mot permaculture, le nombre de fois où je me suis retrouvé dans des groupes, dans des collectifs, où on avait bien le mot permaculture en commun, mais alors une définition qui n'avait rien à voir, où l'autre allait avoir une définition de la permaculture qui était une technique de jardinage, où on ne doit pas faire ceci, où on doit faire comme ça, alors que pour moi, c'est une méthode de conception écologique, globale, holistique, et donc c'est une vision que j'ai de designer et pas d'une personne qui a lu un magazine où il y avait un article sur la permaculture. Et donc ça fait qu'on peut facilement s'opposer une fois qu'on se retrouve sur le même bateau. J'aime bien cette métaphore du conflit structurel, c'est quand on s'est retrouvé sur le même bateau parce qu'on avait en commun le mot voyage, mais que quand on commence à dire « ben ouais, mais le voyage c'est par là » et que l'autre il fait « non, non, le voyage c'est par là-bas ». Et c'est là qu'on s'aperçoit que, en fait, on n'avait rien à faire ensemble et que c'était mieux de se séparer. Un autre mot assez couramment utilisé et qui souvent crée des énormes conflits structurés entre les gens, le mot « bienveillance ». Nous, par exemple, à la forêt nourricière, le mot « bienveillance », c'est un mot qu'on prend vraiment avec des pincettes parce que 99 fois sur 100, la définition qu'ont les gens de ce mot est totalement différente de la nôtre. Alors si je prends comme exemple le mot « bienveillance » ou le mot « malveillance », pour moi et pour nous dans l'équipe, les gens gentils sont des gens extrêmement malveillants, comme les gens méchants. Alors peut-être qu'il y en a qui sont choqués parce que je viens de dire « comment ça, les gens gentils, c'est des gens malveillants ? » « Ben non, ben si. » « Si, si, pour nous, c'est des gens extrêmement malveillants parce qu'une personne gentille, elle se croit animée par l'amour alors qu'en fait, dans le fond, elle est animée par la peur. C'est pour ça qu'elle est gentille et qu'elle va avoir un comportement plutôt soumise. C'est une personne qui très souvent va mettre de côté ses besoins. Comme ça, ça permet d'être en paix avec les autres. C'est une personne qui va privilégier la relation à l'objectif. Donc, elle va mettre de côté ses objectifs. Elle va essayer de ne pas en avoir et d'oublier pour que ça se passe bien. Donc, en fait, la personne gentille, par essence, elle commence à être malveillante envers elle-même. Déjà, elle néglige ses besoins fondamentaux pour que ça se passe bien pour le groupe. Et après, pire, elle se prend pour un exemple. Elle pense que tout le monde devrait mettre ses besoins de côté. Comme ça, du coup, ce serait l'harmonie des bisounours. Bon, nous, ça nous parle, mais pas du tout. Et je me suis déjà retrouvé dans un collectif au château de Danes où je me suis retrouvé à voir la SCI de Danes dont les propriétaires, la famille noble, avaient des valeurs écologiques très spartiate comparées aux nôtres. Et donc, du coup, on avait le mot écologie en commun, mais ça n'avait rien à voir parce que dans leur écologie, ils pouvaient épandre du round-up. Ce qui créait un certain malaise par rapport à ce qu'on était venu faire sur le lieu. Et tout le collectif d'une autre association qui était sur le lieu, L'herbe qui marche, était une association basée sur la bienveillance. Sachant qu'aucun d'entre eux n'avait jamais fait de stage de communication non-violente, de gestion de conflits, d'analyse transactionnelle. Et avaient une vision de la bienveillance basée sur la gentillesse. Et passaient leur temps à me demander d'être gentil, en fait. Et donc, en gros, d'être soumis et de ne pas faire de vagues et de mordes machiques pour que ça se passe bien pour le groupe. Ce que moi, je considérais être de la malveillance, en fait. Donc, vous imaginez un petit peu à quel point on n'avait rien à faire ensemble. Et à partir du moment où on prend la responsabilité de dire, ah, mais en fait, toi, tu vis tes propres expériences de ces mots et je n'ai pas du tout envie de te côtoyer. C'est pour ça que je m'en vais. Donc, quand on fait ça à temps, normalement, on peut se séparer gagnant-gagnant. Quand on attend un peu trop de temps, très souvent, ça se transforme en jugement. Et je me suis retrouvé qualifié de pervers narcissique, manipulateur, que, en fait, j'utilisais le mot bienveillance, mais qu'au fond de moi, j'étais quelqu'un de malveillant. Et alors, ça m'a fait vraiment sourire quand j'en ai discuté avec Sophie et Laurent, Sophie Rabhi et Laurent Bouquet, qui ont créé le hameau des buis. Oui, c'est ça, c'est le hameau des buis et la ferme des enfants. Et de m'apercevoir qu'eux, ils ont été dans ce bourbier. Moi, ça a duré un an et demi au château de Dan. Eux, ça a duré 15 ans. Et ils y sont encore, en fait. Et ils se sont retrouvés à partager le leadership, la direction de leur projet, en fait, avec des personnes qui avaient des valeurs qui étaient complètement différentes, qui avaient une vision qui était complètement différente. Et ils ont eu beau tous signer la même charte, ils ont tous signé la même charte qui était basée sur la bienveillance, la communication non-violente, l'authenticité et tout ça. Sauf que, ben, Laurent, Sophie, et puis d'autres personnes, d'autres membres, avaient vraiment une expérience de ces mots. Ils continuent de se former depuis des années à la communication non-violente. Ils se sont formés avec Isabelle Padovani, ils se sont formés avec des gens comme Thomas Danzambour, avec Bernard Marichiquet sur l'holacratie. et expérimentent vraiment en profondeur ces techniques. Et alors qu'il y avait toute une partie du collectif qui, eux, étaient un peu locataires de l'éco-hameau et les financeurs de l'école, qui, du coup, n'avaient qu'il y a des valeurs assez théoriques sur ces mots, en fait. Ils ne se sont pas vraiment formés. Et donc, c'est un petit peu comme si on allait... On disait, on va bien voyager, on va bien dans une direction, c'est par là, et puis c'est une fois qu'on y va qu'on se rend compte, ah, mais non, 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 non ! Et déjouer les conflits structurels, c'est, en gros, avoir le courage d'aborder ça avant que ce soit foutu, avant qu'on soit parti trop loin en voyage et qu'on ne puisse plus faire demi-tour. Et ça, plus vous serez authentique et plus vous serez cash d'entrée de jeu, et plus vous saurez tout de suite les personnes avec qui ça va le faire ou ça ne va pas le faire. Et donc, pour nous, en fait, à la forêt nourricière, l'authenticité, être cash, être peut-être des fois un peu dur, un peu direct, on n'a aucun problème avec ça. L'important, c'est, si tu as été un peu dur, tu reconnais les faits, tu présentes des excuses, tu proposes réparation. Et donc, il n'y a aucun problème à être maladroit. On est tous maladroits, on a appris à marcher en tombant, donc on n'est pas là pour faire les choses parfaitement du premier coup. Par contre, ce qui est important, c'est de reconnaître, savoir se remettre en question. Et pour nous, en fait, ce que j'observe, c'est que ce qui est important, c'est qu'on soit vrai, qu'on soit cash, qu'on soit authentique. Et je préfère mille fois, comme disait Gandhi d'ailleurs, Gandhi disait, en fait, aux gens passifs, aux gens gentils, je préfère les gens violents, agressifs. Mais à la violence, je préfère la non-violence. Et ce qu'il appelait non-violence, c'était l'authenticité. Mais non, en aucun cas, c'est être gentil et soumis. Et moi, je n'ai aucun problème avec des gens qui aient envie d'expérimenter la bienveillance, sauce, bisounours. Ça ne me dérange pas. Enfin, je m'en fous. Du moment qu'ils ne font pas ça dans ma vie, chez moi, ou dans l'entreprise ou l'association dans laquelle je travaille, que je n'ai pas à collaborer avec eux. Tant qu'on se croise entre voisins, qu'on se dit bonjour, et que l'autre n'a pas d'interaction sur mon écosystème et ne vient pas finalement me nuire. Pas de souci. Le problème, c'est quand on commence à devoir collaborer ensemble, qu'on décide d'aller par là et puis que ça grippe parce qu'il y a un autre qui dit non, je ne suis pas d'accord parce qu'il veut aller dans l'autre sens. Et donc, déjouer les conflits structurels, ça veut dire savoir quand vous n'êtes pas à un endroit adéquat, vous allez le sentir. Votre système réactionnel va vous dire femme saoule, vous allez voir, votre feuillage va faner ou alors vous, vous allez peut-être être heureux mais c'est vous qui allez faire faner le feuillage de tout le monde. Donc, si vous êtes dans une entreprise, une association, un couple, une relation, une communauté et que vous voyez qu'en gros, soit vous faites chier tout le monde, soit tout le monde vous fait chier, c'est que vous n'êtes pas à votre place ou alors c'est que vous avez une blessure intérieure, peut-être que vous êtes bien à votre place mais il va falloir aller guérir vos blessures intérieures mais ça, vous le saurez que quand vous l'aurez fait en fait. Mais de bien arriver à saisir, de bien saisir, on n'est pas fait pour être heureux avec tout le monde, on n'est pas fait pour être heureux n'importe où, on a vraiment une spécificité unique et c'est important en fait de trouver les équipes gagnantes, les gens avec qui on va pouvoir être complémentaires, avec qui on va pouvoir faire de belles fleurs, de beaux fruits et un monde meilleur. Et ça, pour reprendre, ça c'est Diana Liv-Christian, c'est avec Diana Liv-Christian, c'est une des spécialistes internationales des communautés que j'avais appris ça il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Elle étudie en fait les communautés intentionnelles depuis plus de 40 ans et elle a étudié toutes les raisons des conflits, de la dissolution des groupes et qu'est-ce qui a fait que certains groupes ont fonctionné, se sont développés pendant 40 ans et d'autres se sont complètement crachés, effondrés. Elle a fait des statistiques de mais qu'est-ce qu'ils font pour que ça se crache et qu'est-ce qu'ils font pour que ça marche ? Et il semblerait que savoir déjouer les conflits structurels, savoir être authentique et faire le tour rapidement de l'autre de dire ok, c'est quoi les valeurs, c'est quoi qui t'anime, c'est quoi si on sent qu'il est un peu flou, un peu vague, un peu éthéré, on lui pose des questions précises pour lui faire venir à des choses concrètes. Ok, mais concrètement en fait, toi tu voudrais faire quoi dans ce groupe, dans ce collectif ? C'est quoi ? T'es plutôt politique, apolitique ? T'es plutôt militant ou plutôt calme ? T'aimes bien la méditation ? Et plus on va être précis, plus on va pouvoir déjouer les conflits structurels. Et si vous voulez être sûr de vous retrouver avec des personnes avec qui vous n'avez rien à faire, soyez flou. Imaginez un petit peu si je vous dis entreprise de travail cherche travailleur pour travailler. J'attire du n'importe quoi. Si je dis entreprise de maçonnerie spécialisée dans la restauration de monuments historiques, cherche ouvriers qualifiés ayant le CAP, le brevet professionnel au minimum et au moins 4 ans d'expérience. Sur cette base, vous avez le droit à venir faire une semaine d'essai. Si ça le fait, au bout de cette semaine, on vous donne un CDD d'un mois ou de deux mois et puis qu'on va renouveler. Et avant que vous vous retrouviez dans le poste de pilotage de l'entreprise et le conseil d'administration, il va peut-être s'écouler un certain temps. Bon, là, le contrat, il est très très clair. On n'attire pas n'importe qui et pas pour faire n'importe quoi. C'est vraiment ça l'essence de mon propos parce que j'observe qu'on a beau essayer de faire un monde meilleur, on fait des erreurs dans les systèmes de communautés intentionnelles, on fait des erreurs que jamais aucune entreprise ne ferait. C'est attirer n'importe qui pour faire n'importe quoi. Et nous, on est là avec des chartes complètement floues, complètement éterrées, un petit peu comme ils avaient commencé. Des chartes basées sur la bienveillance, l'écologie. et derrière, il n'y a pas de mais concrètement. Et donc, nous, dans la charte La Forêt Nourricière, il y a concrètement, on veut que les personnes soient formées à la CNV et une expérience de ces outils, en fait, sur cette base-là, le fait que tout le monde soit d'accord avec le fait qu'ici, on est là pour être authentique les uns avec les autres, qu'on préfère être cash et maladroit plutôt que faux cul, qu'on doit tous se former à ces outils de communication non-violente, qu'on doit tous se former à la médiation et être ok que si jamais on est en conflit et qu'on commence à plus s'entendre de dire ok, on fait appel à un médiateur et si ça doit nous coûter des sous à nous de notre poche ou à la sauce, eh bien, ça fait partie du schmilblick. Vous voyez, par exemple, à la SI de Dan, au château de Dan, quand nous, on a demandé, quand notre association s'est retrouvée en conflit avec l'autre association et qu'on a demandé une médiation, les autres ont dit mais nous, on n'a pas besoin de dépenser des sous dans une médiation, nous, on n'est pas en conflit, c'est l'autre qui est en conflit. Bon, ça, c'est complètement insoluble en fait, quand on a des outils pour réparer mais l'autre, il n'a pas du tout envie de réparer, de faire le ménage ou de nettoyer quoi que ce soit. Nous, dans l'association la forêt nourricière, on a vraiment besoin de ça et si jamais tu veux nous rejoindre, toi qui regardes, il y a une charte claire qui dit le voyage, ça va par là et tu ne vas pas emmener le bateau là où tu veux au pays des bisounours, il faut que si tu montes à bord, il faut que tu sois ok avec la direction de là où on va ensemble quoi. Donc ça, c'est vraiment très très important parce que je m'aperçois que si on ne déjoue pas ces conflits structurels, déjà, on vit des expériences assez pénibles mais en plus de ça, on perd notre santé, on perd notre morale, on perd notre raison d'être sur Terre, on se pose vraiment des questions sur qu'est-ce qu'on était venu faire quoi. Donc c'est un petit peu comme si pour faire une généralité comme si on essayait de faire rentrer toutes les plantes dans le même biotope, de dire toutes les plantes pourraient aller dans toutes les directions et ça devrait bien se passer puis à un moment tu es là en train de faner et tu dis non mais en fait je fan, c'est parce que je suis une mauvaise plante. Non, non, c'est juste parce que tu t'es gouré de biotope que tu n'es pas dans ton expérience qui te rend le plus vivant. Donc la meilleure question que tu puisses te poser en regardant ça, c'est qu'est-ce qui me rendrait vivant ? Avec qui j'ai envie d'être en relation ? Est-ce que j'ai envie d'être avec des gens vrais comme je suis ? Est-ce que mon comportement ça t'inspire ou au contraire ça te fait peur et ça t'insupporte ? Je vois qu'il y a des gens que j'agace en fait. Parfait ! Moi, il y a des gens qui m'agacent donc on n'est pas tous fait pour vivre ensemble et il y a des gens qui vont adorer ce côté un peu cash, un peu tractopelle de chez moi et moi je vais aimer par exemple Tony, un des collaborateurs de l'association, lui, il est plutôt très doux par rapport à moi. Non, il n'est pas... Et je l'inspire vachement parce qu'il aimerait bien être plus cash, plus tractopelle et moi il m'inspire vachement parce que j'aimerais être plus doux, plus réfléchi, plus posé, des fois un petit peu moins direct. Et du coup, l'un et l'autre, on s'inspire, on est vraiment complémentaires. Mais ce qui nous relie, ce n'est pas nos comportements, c'est nos valeurs. C'est le fait qu'on a tous les deux envie d'être des gens vrais, authentiques et cash et de réaliser une entreprise. En tout cas, l'association La Forêt Nourissière va tourner vers une entreprise, un GIE. Et qu'on a tous, dans l'équipe, une vision entrepreneuriale de l'écologie et des valeurs en commun qui vont vers l'authenticité. Alors merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est que vous avez réussi à tenir jusqu'au bout. J'espère que ce que j'ai pu vous partager comme clé vous a inspiré. J'espère que ça vous a donné envie de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à la nature en vous, à la nature à l'extérieur de vous, aux besoins fondamentaux qui vous animent et qui animent les gens autour de vous. Si jamais vous voulez en savoir plus sur la synergie végétale et humaine, n'hésitez pas à aller voir sur notre site, à venir nous rejoindre, à venir faire des formations, à acheter nos livres. C'est ça qui nous permet de pouvoir continuer l'aventure. Et avant tout, merci de participer aux changements qu'on attend dans ce monde. Ce que je sais qu'en venant regarder le Sommet de la Conscience, c'est que vous faites partie de ces gens qui veulent se changer humaines et changer le monde indirectement. Donc voilà, merci de participer à ce mouvement. qui, pour ma part, moi, me donnent de l'espoir et font que je peux encore entendre les oiseaux chanter et regarder la beauté du soleil qui se lève et qui se couche, malgré toutes les difficultés qu'on peut vivre dans cette période où ça ne va pas vraiment vers le sauvage, la façon dont nos dirigeants nous dirigent. Donc voilà, merci de participer à ce grand mouvement qui va vers la conscience et la responsabilité. A bientôt, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada